Madame, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Six mois depuis le coup de force du Conseil national de rassemblement pour le développement CNRD à sa tête le colonel Mamadou Doumbouillard. Depuis sa prise du pouvoir, le patron du groupement des forces spéciales qui a renversé le professeur Alpha Kondé a posé plusieurs actes diversement appréciés dans le pays. Dans son premier numéro mémoire politique réalisé cette semaine, Guinée Web TV a été reçu par Oye Gilavogui, secrétaire général par intérim du PDZRTA, le parti du premier président de la République de Guinée, Ahmed Sekoutouré. Au cours de cet entretien, l'ancien député à l'Assemblée nationale, dissoute le 5 septembre dernier, a donné sa lecture de la transition. Dire de la transition, transition, premier pas du Conseil national de la transition installée récemment, restitution de la Villa Belleville à la famille Touré, récupération des biens de l'État, l'aide contre la corruption et aussi la guerre en Ukraine qui défait la chronique sur le plan international, ont été abordés par l'acteur politique. Je vous propose de suivre l'intégralité de cet entretien avec notre journaliste Sadio Djalou. Bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes samedi 5 mars 2012. Cela fait 6 mois, jour pour jour, depuis que nous sommes arrivés au pouvoir. Oui. Pendant cette période, beaucoup d'acteurs ont été proposés par l'agent, les d'acteurs salués par certains et décriés par eux. De quel camp êtes-vous ? Mathis, pour cette interview, le pays de l'égard, comme vous pouvez déjà le savoir, le parti du peuple guiné est le premier parti qui a donc fait accéder notre pays à la souveraineté nationale, à la dignité, à la dépendance et surtout à l'émancipation du peuple militant du guiné et de beaucoup d'autres peuples. Aujourd'hui, quand on nous pose la question de quel camp nous pouvons être, nous sommes du côté de la vérité. Nous sommes du côté de la dignité. Nous sommes du côté de ce qui incarne les valeurs morales patriotiques du peuple militant du guiné. En cela, on se reconnaît au CNRD. Et c'est pourquoi je veux clairement vous dire que les actes fondamentaux qui ont été posés par le CNRD sont en salut. Ils méritent d'être encouragés et soutenus. Figurez-vous, en un laps de temps, les actes votements historiques qui ont été posés. C'est vrai, on dirait que c'est parce que nous sommes PDG. Oui, nous sommes PDG. Et ça, nous en sommes fiers. Et qui, d'ailleurs, à un niveau donné, quand vous prenez les orientations ou, si vous voulez, les axes de combat du PDG, il y a un axe fondamental qui parle de la révalorisation de la mémoire collective. Ou, en d'autres termes, si vous voulez, la reconnaissance de la mémoire du président, médecin, couverture de tous ses compagnons. J'avais vu, quand j'ai eu les événements de 5 ans, en moins de quelques temps, les cases de Bellevue, qui avaient été confisquées par les autorités d'alors, ont été restituées à la famille du président Mersi Koutoua. Pour nous, c'est la vérité qui est en marche. Raison pour laquelle, j'ai dit, nous sommes pour la vérité. Nous sommes du côté de la vérité historique. Voilà, ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, il y a eu la répatisation de la répartie Bécia, au nom du président Mersi Koutoua, désormais, la répartie internationale Mersi Koutoua. Parti un peu partout en Afrique, d'ailleurs, dans le monde, la plupart des réparties internationaux qu'ils ont portent le nom des juristes personnalités qui, à un moment donné de leur parcours, ont œuvré de façon très positive à l'émancipation de leur peuple, au progrès de leur peuple. Il n'y a que la Guinée qui, pratiquement, manquait à cette règle, qui avait manqué à cette règle. Donc, si cela a été rétabli, encore une fois, c'est le côté de la dignité, c'est le côté de la vérité, c'est le côté, si vous voulez, des aspirations légitimes du peuple qui a été mis en valeur. Justement, vous avez rappelé ces actes. Avoir ces actes-là, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que le CNRU est une tranche du PDG ? Je ne sais pas, le PDG a ses instants, ses organes. Le plus important pour nous, nous disons que le PDG a la finalité et a la conception du peuple militant de Guinée. Et en ce peuple-là, bougez-moi, chacun d'entre nous s'y retrouve. Ça, c'est un aspect. Mais au-delà, ça, ce sont des actes que des gens à l'estime ont été faits à la faveur du PDG. Non, ça a été fait pour le bonheur réel du peuple du Guinée. Ça, c'est un aspect. Le même aspect aujourd'hui, il faut saluer le courage qu'ils ont, le courage, effectivement, qu'ils ont par rapport à la lutte contre la corruption. La CRIF a été mise en place. Les dossiers qui avaient fait des années aujourd'hui ont été, si vous voulez, réactivés. En ce sens, on reconnaît qu'on est mieux au CNRD parce que la lutte contre la corruption est aussi fondamentale. Tout ce qu'on peut reprocher aux anciens régimes, tout est là. Le problème fondamental, il est là. C'était vraiment la létargie des détruisements des déniers publics qui, pratiquement, avaient miné l'administration, qui faisaient qu'on n'arrivait plus à son sortie. L'État même, l'autorité de l'État, à un niveau de l'honneur, était bafoué. Voilà la réalité. Donc, aujourd'hui, si nous constatons que, d'abord, cette restauration de l'autorité de l'État est en train d'être mise en valeur, ça qui est un aspect. Et au-delà de la lutte contre la corruption qui a été engagée, on ne peut que saluer et les encourager dans son sens. C'est vrai, ça ne peut pas plaire à d'autres personnes ou à d'autres entités. C'est tout à fait normal. Mais il faut qu'ils comprennent que la Guinée a suffisamment subi de transition, qu'il faut faire en sorte que nous ne reviendrons plus à une autre forme de transition. Vraiment poser le chalon qu'il faut pour un départ de notre République. Et après cela, on pourrait aller aux élections. Aujourd'hui, il y a toujours des gens qui veulent anticiper, par exemple les élections, les manifestations. Pour moi encore, c'est une opportune et ce n'est pas à l'heure. Il faut donner le temps au CNFD de pouvoir vraiment refonder. Puisqu'ensemble, nous sommes toujours d'accord sur les cinq axes que le CNF a déclarées. Ensemble, on peut mieux les soutenir pour que, dans un délai régional, on puisse vraiment finir avec cette transition. Une bonne partie de la classe politique déflore le fait que six mois après, on ne connaît pas jusqu'à quand il y aura cette transition. On ne connaît pas jusqu'à quand il y aura cette transition. C'est effectif. Et là-dessus, je crois que tout le monde a d'abord apprécié et salué le processus que le CNFD avait mis en place, à travers d'abord la mise en place du gouvernement, ainsi que le CNFD, qui est d'ailleurs salué un peu partout, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les instances régionales au niveau africain et, si vous voulez, même au niveau international, qui suivent avec une attention particulière et singulière la situation de la Guinée. Donc aujourd'hui, si nous pensons effectivement que le point de vue mise en place des institutions à peine de pouvoir aller vers un chronogramme fixe de la transition, que c'est là en train de suivre son parcours normal, je pense que le problème ne se suit pas. Il ne faudra pas que les gens pensent que la Guinée simplement se limite au niveau de Conakry. Non. C'est pourquoi nous devons apprécier le fait que les membres du CNT soient sur le terrain, en train de demander aux citoyens lambda de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays, pour que chacun puisse se prononcer de façon très globale, de façon harmonisée, structurée, à travers des structures de base, pour que chacun, de son point de vue par rapport à la durée et toutes les questions fondamentales qui ont été posées, nous pensons que c'est normal et que c'est sur cette base-là que les travaux au niveau du CNT vont être orientés afin de pouvoir proposer une date résonante pour la durée de la transition. Et au-delà, la plupart des lutteurs politiques qui, aujourd'hui, sont en train de scanner cela, on le représentera au CNT, je ne pense pas, au Girovoideur, par la raison de remettre en cause le process qui a été établi au niveau du CNT afin de pouvoir trouver une réponse à ce questionnement que je viens de poser tantôt. Alors, nous sommes au CNT du PDG, de fonds. Et là-dessus, une liste avait été établée, des personnes, des villas concernées, des bâtiments concernés, des quartiers concernés. Et là-dessus, le PDG de là, donc, ne figure pas. Parce qu'après tout, ici, il faut reconnaître que c'est une propriété privée, le président de la médecin Couture. Donc, là-dessus, c'est après le communiqué du CNRD qui a demandé aux résidents de la cité militaire de déguerrir avant, je crois, le 28 février. Voilà ce qui a créé la crise-close et la confusion et l'amalgame dans la tête des militaires, et compris nous, parce qu'on n'a pas compris qu'un travail de fonds sera fait qu'après, on demande à tout le monde de qui veut. Je crois que, dans nos différentes réactions, dans nos différentes sorties, on a tenté simplement de faire comprendre aux CNRD, aux autorités, qu'il est tout à fait normal de procéder à la récupération des biens de l'État. Mais tout le monde n'est pas dans le même panier. Par exemple, ici, il y a donc un fru n'est pas patrimoine bâti public. Il faut que cela aussi soit précisé. Donc, sur cette base, il y a des questions que nous allons traiter au cas par cas, au cas par cas, au cas par cas, afin qu'on ne puisse pas toucher illégalement de paisibles citoyens, des citoyens d'honneur, qui, à un moment donné, de leur parcours, se sont investis, se sont sacrifiés pour cette nation-là. Parce que vous prenez toute cette année, la plupart ce sont des familles de compagnies d'indépendance, et ce sont des gens qui n'ont jamais, ou d'ailleurs, même pas sondé à brader les ressources du pays. Et aujourd'hui, qui se retrouve pratiquement dans des annexes, les bâtiments précisément ont été mis en valeur, qui sont donc mis en location ou en bain, afin de pouvoir permettre à la famille de vivre dignement. Voilà ce que le premier régime, ou si vous voulez le prédé d'Amène Cécouturé, a laissé comme valeur morale à la Guinée, en termes de compagnons ou en termes de personnes qui l'ont accompagné, collaborateur, afin de pouvoir œuvrer à l'émancipation et au progrès démocratique et social de notre nation. Globalement, est-ce qu'on peut dire que la transition est sur la bonne voie, tout est rose, et il n'y a rien à déployer par rapport aux actes ? Faut ! Bon, aucun être humain n'est parfait, cela voudrait du coup qu'une entité aussi n'est parfaite. Là-dessus, c'est qu'il faut retenir, il faut apprécier et encourager, globalement, ce qui est en train de se passer comme acte positif. De ce point de vue, c'est ce qui est le plus important. que les uns les autres trouvent légers aussi de l'éducatif, je crois que ça, ça peut bien être possible de pouvoir tirer les légendes. De toute façon, c'est un processus qui n'est pas statistique. Et là-dessus, ensemble, il faut qu'on se donne les mains, parce qu'au niveau du CNT, pratiquement, c'est toutes les couches qui y sont représentées. Et là-dessus, je pense que si chacun s'investit dans un cadre purement objectif, il n'est pas question de remettre en cause cette transition. Le plus important, c'est de se donner les mains dans l'unité d'action, dans la solidarité, dans la concorde sociale, pour que davantage, on ne puisse pas revenir à une autre forme de transition. Alors, vous étiez membre de la 9e université qui a été dissoute par le CNAB. Aujourd'hui, il y a le CNT qui a été mis en place. Quelle analyse est-ce que vous définissez par le CNT ? Bon, on ne peut même pas le CNT, je crois que c'est fondamental, parce que le CNT a eu, si vous voulez, les mêmes prorogatives qu'une assemblée. Donc, les deux solutions sont là au nom du peuple destiné. Et en termes de premier acte posé aujourd'hui, qu'il soit en contact avec ce peuple-là, dans les amours, dans les villages, dans les secteurs, dans les quartiers, dans les villes, dans nos régions, je pense que c'est fondamental. Et il est extrêmement important que ce peuple soit écouté pour que les gens, vraiment, ne pensent pas que simplement la Guinée ou le vrai débat politique se pose quand on a dit. Voilà où l'interrogation se pose. Nous pensons que c'est normal. Nous apprécions, d'ailleurs, la prise de contact sur le terrain. Au niveau des membres du CNT, ça, c'est encouragé. On espère que de bons résultats de travail vont être fournis. Et à-dessus de ça, ça permettrait à chacun de pouvoir encore se prononcer par rapport aux résultats de ces travaux de terrain qui sont en train de mener. Alors, sur le plan international, c'est qu'il déclare au début de la chronique de la guerre à l'Université. C'est-à-dire qu'il est pur, en fait. Il faut comprendre que le PDG t'aime partie qu'il y a sa liberté de penser, qu'il y a sa doctrine. Et je vais être très simple dessus. Nous avons une doctrine, ou si vous voulez, un principe, et c'est celui du non-alignement, que des gens ont toujours confondu, même à l'époque, sous le magistère du président Méditer Kouto, pour dire qu'il était aligné vers les communistes, vers les socialistes. Non, la Guinée a toujours évéré dans le camp des non-alignés. Et là-dessus, quand on parle de non-alignement, conformément à la doctrine, à l'idéologie du PDG, ça, ça suppose trois conditions, ou peut-être que vous voulez même quatre. La première condition, c'est la non-admission d'un état tiers. Ça, c'est un principe du non-alignement au niveau du PDG. Deuxième aliment, c'est l'auteur de la détermination des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça, c'est un principe de la doctrine du PDG, du non-alignement. Troisième principe, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça aussi, c'est un principe de la doctrine du PDG, notamment du non-alignement. Aujourd'hui, je pense que tout ce que je viens de dire résume le pollutionnement. Et là-dessus, nous sommes pour la paix internationale, nous sommes pour la clétude internationale. Et aujourd'hui, on ne pourrait défendre que ce soit. Parce que pour nous, ce qui est le plus important, c'est l'Afrique, c'est le peuple des Guinées, c'est le PDG. En ce sens, nous ne pourrons qu'oeuvrer dans le sens de la paix internationale de l'actuétude. Parce qu'après tout, nous restons l'unis. Alors, dernière question, qu'est-ce que le continent africain peut faire dans ce sujet ? Vous savez, cette question est difficile à répondre. Je ne veux pas parler du continent africain. Peut-être s'il faut peut-être transgresser le principe, ça deviendra un peu compliqué. Nous pensons que les principes du PDG pourraient bien les faire valoir au niveau de l'Union africaine pour éviter toute forme d'alignement des États africains derrière telle, telle ou telle puissance. Le continent africain ne peut pas faire la route pour amener une paix ? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Ils peuvent se prévaloir des principes du PDG pour amener à cette paix internationale et sans pourtant chercher à condamner qui que ce soit, à s'aligner derrière qui que ce soit. Honorable Eric, merci d'avoir répondu à nous. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la base, de liker et de partager cette vidéo. Sous-titrage ST' 501